Bonjour, je m'appelle Jérôme Baddy et vous écoutez Vecast, le podcast média de Values. Pour ce nouvel épisode, nous avons eu envie de prendre un peu de hauteur pour regarder le monde. Rien que ça. Humer l'humeur des Françaises et des Français et observer les tendances qui en découlent. Car sans vouloir faire mon rejégiquel, le monde va mal. Environnement, énergie, géopolitique, pouvoir d'achat, on ne peut pas dire que ce soit l'éclate. Mais comme me disait mon amie Ève, pensons au coquelicot qui pousse sur les champs de bataille et voyons ce qui peut éclore de cette morosité. Et pour en parler, j'accueille Hélène Deriac, responsable du planning stratégique de Values Media, autrement dit mon estimé collègue. Salut Hélène. Salut Jérôme. Ton métier et ton rôle chez Values, c'est ça. Observer les mouvements de la société, les comprendre, voire les anticiper pour aider les marques à bâtir leur stratégie. Autrement dit, les aider à épouser le flot du monde. Bon, j'ai fait une intro un peu dramatique, j'avoue, mais ça repose quand même sur des chiffres. Est-ce que tu peux me décrire l'état d'esprit de nos chères concitoyennes et concitoyens ? Oui, complètement. Comme tu l'as très justement évoqué, cette année, c'est une année un peu compliquée. Donc globalement, on peut le dire qu'elles le sont toutes, bien sûr, chacune à leur manière. Tous les ans, elles ont un peu leur lot de drames et autres. Mais la différence cette année, c'est qu'on a vraiment plusieurs chiffres qui nous ont montré que l'humeur générale était vraiment pas bonne du tout. Par exemple, le premier chiffre que je pourrais citer, c'est 6,8 sur 10. C'est en fait le niveau de satisfaction que les Français attribuent à leur vie. Alors 6,8 sur 10, comme ça, on se dit que c'est plutôt une bonne note. Mais en fait, ce qui est plutôt parlant, c'est que c'est la note la plus basse qui a été observée depuis que l'étude existe, soit depuis 2010. Et entre ça, on a eu notamment le Covid et autres, dont on n'est pas encore tout à fait sortis. Mais forcément, on se dit qu'il y a peut-être eu des années un peu pires que celles-ci. Et en fait, bah non. À ce chiffre-là, on peut aussi ajouter que 36% des Français disent aujourd'hui éviter les informations. Donc c'est beaucoup plus qu'au Danemark, par exemple, où ils sont à 20%, ou alors qu'au Japon, où ils sont plutôt à 14%. Donc en fait, on peut se dire qu'il y a vraiment un rejet de l'information, plutôt pour son caractère un peu anxiogène. Et enfin, un dernier chiffre qui est aussi très parlant, c'est que les trois quarts des Français interrogés sur l'avenir du monde se sont déclarés plutôt pas confiants, voire pas confiants du tout. Et donc c'est non seulement 18 points de plus qu'en 2018, alors que la population, cette année-là, elle pensait déjà que le monde était dans une crise idéologique sans précédent. Mais en plus de ça, le sentiment qu'il est déjà trop tard pour agir, lui, a augmenté de 11 points. Donc c'est vraiment des chiffres assez parlants. Et comme tu le disais dans ton introduction, si on sort complètement de ces études-là, on n'a pas besoin d'aller très loin pour avoir plein d'exemples d'événements ou de phénomènes qui font que ça met un peu notre morale à mal. Et finalement, il y a un petit peu l'idée que la fin du monde se rapproche, même si là aussi, le concept de fin du monde est là depuis la nuit des temps. Et c'est un petit peu tous les ans. Oui, c'est ça. C'est vraiment une thématique qui revient. On a toujours l'impression de vivre une pire époque que celle qui s'est passée avant. Enfin bref, que ça s'empire. Bon, évidemment, ton travail, il ne peut pas être exhaustif. Donc c'est ton regard qui m'intéresse aujourd'hui. Quelles sont les tendances qui ont attiré ton attention ces derniers temps ? Alors, je vais en évoquer plusieurs. On va peut-être avoir l'impression de mélanger un peu des choux et des carottes. Mais en même temps, le monde, c'est ce mélange de tout ça. Et je pense que tout ça, justement, cohabite et a quelque chose à nous dire. La toute première tendance qu'on peut évoquer, que je trouve assez intéressante, c'est cette envie un peu de tout plaquer. Ça, c'est une tendance qu'on voit beaucoup, particulièrement dans le monde du travail. Voilà, il y a aussi beaucoup de personnes qui ont effectué des changements assez radicaux comme déménager. Ça, c'est lié aussi, justement, aux possibilités de télétravail. Et puis, il y a ceux qui quittent leur emploi. Et il y a même 48% des actifs, en fait, qui affirment avoir déjà envisagé une reconversion professionnelle si ce n'est pas déjà fait. Et en plus de ça, il y a même ceux qui ne veulent plus travailler du tout le plus tôt possible en faisant des investissements financiers, en fait, bien choisis, qui leur permettraient d'acquérir une indépendance financière. Est-ce que ça fait également référence à ce qu'on appelle, notamment aux États-Unis, la grande démission, ce genre de choses, ça part de là ? Oui, complètement. Ça, justement, on l'a beaucoup observé aux États-Unis. C'est quand même aussi venu nous toucher forcément. Et en plus de ça, il y a vraiment tous ces changements un petit peu structurels au niveau du travail et donc le télétravail, notamment, qui a amplifié tout ça. Et en plus, il y a une campagne. Dernièrement, je n'ai plus eu la marque qui avait fait une publicité sur, justement, un peu la promotion du CDI. On pourrait se dire que quand on est un peu en crise ou en tout cas que l'avenir fait peur, le CDI a quelque chose de rassurant. Et en fait, on observe plutôt que chez certains, le CDI ne fait pas du tout rêver et qu'on a plutôt envie de changer complètement de métier. Je crois que ce n'était pas pour une marque qui vend des cartes type ticket restaurant, etc. Je crois que c'était ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme tendance que tu as repérée et que tu voudrais partager avec nous ? Qui dit un peu fin du monde dit aussi réveil spirituel. Donc, il peut paraître aussi un petit peu logique. Quelque part, le spirituel, il y a une montée, en fait, de tout ça depuis plusieurs années. Donc, évidemment, ce n'est pas nouveau. Je pense notamment à l'astrologie et à tout un tas d'autres tendances qui sont venues comme ça, à se propager un peu sur des secteurs comme le secteur beauté ou autre. Et en fait, on baigne de plus en plus dedans. Mais moi, ce qui m'a particulièrement étonnée, c'est qu'on pourrait croire que, justement, il y a toutes ces nouvelles formes de spiritualité qui ont plutôt le vent en poupe. Et en fait, on se rend compte qu'il y a plutôt un vrai intérêt pour la spiritualité plus traditionnelle. Par exemple, dans ces tendances en 2022, Pinterest avançait des chiffres intéressants. Donc, notamment que les recherches autour des lieux de pèlerinage mondialement connus, comme Jérusalem, par exemple, ont été multipliées par 10. Bourde, en France, a fait six fois plus de recherches, a enregistré six fois plus de recherches. Et puis, on a aussi plus de 103% pour la Mecque. Donc, voilà, ce n'est pas anodin et c'est assez parlant aussi de la situation aujourd'hui. Il y a aussi une autre tendance qu'on peut évoquer, c'est qu'on voit fleurir un peu plus des initiatives de transmission. Donc, que ce soit transmettre tout simplement un héritage, donner la parole aussi à ceux qui, jusque-là, ne l'avaient pas forcément. Donc, je pense notamment à des plateformes comme World Mass Project, qui est une plateforme en fait qui regroupe une web-série collaborative de recettes et de récits de grand-mère du monde entier. Donc, je trouvais ça assez intéressant parce que ça peut paraître un peu, voilà, décadent ou autre. Et en fait, voilà, ça revient et c'est plutôt bien fait. C'est filmé par les petits-enfants. Donc, c'est aussi l'idée de ne pas perdre tout cet héritage-là, finalement. On peut aussi parler d'un cas que j'apprécie beaucoup, qui, lui, n'est pas récent, mais je trouve qu'il est toujours tellement d'actualité qu'on peut le citer. C'est The Future Library, qui est un projet, en fait, culturel. Donc, c'est une forêt qui a été plantée en Norvège et qui pousse. Cette forêt, elle doit y pousser pendant à peu près 100 ans. Et en fait, les arbres, ensuite, seront utilisés pour publier des œuvres littéraires, donc qui sont jusqu'ici tenues secrètes. La première écrivain qui a participé, c'est Margaret Atwood. Et donc, voilà, c'est assez intéressant parce qu'on ne pourra pas lire son... Donc, toi comme moi, on ne pourra jamais lire ce manuscrit, a priori, puisqu'il sera publié en 2114. Et donc, il y a un peu ce côté bouteille à la mer vers les générations futures. Et puis, en plus, l'idée de montrer que ça prend du temps aussi de cultiver des arbres et donc de faire du papier et de publier une œuvre. Donc, ce que tu es en train de dire, c'est donc que Margaret Atwood, elle est en train d'écrire un roman qui sera publié grâce aux arbres qui poussent en ce moment en Norvège dans 100 ans, quoi, cette année. Exactement. Elle l'a déjà écrit, même puisqu'elle l'a écrit en 2014. Et en fait, chaque année, il y a un nouvel auteur qui est sélectionné et qui écrit une œuvre. Ok, donc là, on est quand même dans des valeurs. Donc, il y a la transmission. Tu parlais de la transmission. Tu parlais de la spiritualité. On est quand même sur des choses un petit peu, comment dirais-je, pas lourdes, mais très traditionnalistes. Est-ce qu'il y a une autre tendance ou une autre valeur qui t'est apparue comme essentielle aujourd'hui ou un peu plus nouvelle, peut-être ? Oui, complètement. On peut parler d'empathie. C'est une notion qu'on voit de plus en plus. D'ailleurs, il y a un philosophe américain, Henri David Thoreau, qui disait « Pourrait-il se produire miracle plus grand pour nous que de regarder un instant par les yeux des autres ? » Et je trouvais ça hyper intéressant pour beaucoup. Aujourd'hui, l'empathie, ça peut avoir un côté facile, hyper bon sentiment. C'est mignon, mais on ne fait rien de concret, on n'agit pas. Et en fait, finalement, est-ce que ce n'est pas un enjeu hyper important aujourd'hui, l'empathie, de réaliser qu'on est tous dans un destin commun, d'essayer de comprendre et de ne pas juger les autres, d'avancer ensemble ? Et en fait, sur cette thématique, il y a un musée, notamment, qui s'appelle « The Empathy Museum », qui est un musée génial et itinérant, qui permet vraiment d'expérimenter, à proprement parler, l'empathie. Donc, il est hyper intéressant pour se l'approprier. Et puis, sur cette thématique, il y a eu aussi, par exemple, France Télévisions, qui a produit un documentaire qui s'appelle « Au bord de la crise de verre », qui joue justement sur un titre d'Almodovar, mais qui est intéressant, parce qu'il a suivi trois familles en pleine transition écologique, pour montrer qu'en fait, ce n'est pas si facile que ça, et qu'on a tous des arbitrages à faire. Je pense aussi à « Feel what we feel », qui est une plateforme qui a été créée pour faire des dents, en fait, à l'Ukraine. Et donc, justement, dans son nom, mais aussi sur le site, quand on arrive dessus, c'est totalement construit sur le principe de l'empathie, et voilà, de projeter d'autres grandes villes du monde en situation de guerre, et de se dire, en fait, si ça arrivait chez nous, voilà pourquoi c'est important d'aider les autres. Il y a aussi Arte, cette année, qui a produit un film en direct qui était un peu une prouesse, qui s'appelait « Jour de gloire ». Et en fait, on suivait deux frères. Il y en avait un qui était pour le camp de Marine Le Pen, l'autre pour Emmanuel Macron. Ils rentraient chez eux, donc on suivait leurs discussions. Et en fait, la chute du film, c'était les résultats de l'élection. Et donc, les producteurs eux-mêmes ne savaient pas ce qui allait se passer. Et je trouvais que sur l'expérimentation aussi du principe d'empathie, c'était assez intéressant. Et puis, si on parle un peu plus de marque, on a Uber Eats, par exemple, qui a fait une campagne dernièrement sur le principe de l'empathie, qui est « On vous comprend ». Et puis, il y a Kiri aussi, qui n'est pas tout à fait sur l'empathie, mais qui joue sur la gentillesse. Et c'est une notion qui est un peu corrélée à tout ça. Donc, c'est vraiment une valeur qu'on voit de plus en plus. Oui, super intéressant. Après, il va falloir voir si la sincérité des uns et des autres est au rendez-vous de cette valeur, effectivement, qu'on voit, disons, dans ton temps, parler de plus en plus. L'empathie, effectivement, super intéressant. Il y a aussi, je crois, un vrai regain pour la question de la mort. Voilà, on parlait de fin du monde. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Ça paraît complètement logique aussi, puisque qui dit fin du monde dit un peu conscience exacerbée de la finitude intrinsèque de l'homme. Donc, c'est un sujet qui a toujours fasciné, questionné, fait peur et qui revient de plus en plus. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que finalement, on reconsidère un peu la mort, en tout cas dans les tendances qu'on voit. Je pense notamment à une Américaine qui a un compte sur YouTube qui s'appelle Ask a Mortician et qui, en fait, fait tout un tas de vidéos et qui vraiment traite un peu toutes les questions qu'on s'est déjà posées ou même jamais posées, parce qu'il y a des questions un peu loufoques, comme c'est quoi le pire jour pour mourir ou alors quelles sont vos options funéraires. Voilà, elle répond vraiment à tout un tas de questions et elle fait vraiment des milliers et des milliers de vues, voire même des millions pour certaines. Donc, c'est qu'il y a déjà des personnes qui s'intéressent ou qui s'interrogent sur ce sujet-là. Il y a aussi ce qu'on appelle du coup les cafés de la mort qui fleurissent. Donc, ce n'est pas nouveau, c'est des personnes en fait qui se regroupent dans des cafés, c'est des groupes de paroles et donc qui se réunissent pour parler de la mort sans tabou et qui décomplexent en fait le sujet en se disant justement que parler de la mort ne va pas nous tuer et que c'est important de le faire et de dédramatiser. Donc, comme je le disais, ce n'est pas nouveau, mais ça s'est beaucoup multiplié. Et puis, autre point intéressant, alors je ne sais pas si tout le monde connaît, mais dans les pays anglo-saxons, en tout cas notamment en Angleterre, il y a un métier qui est le métier de doula et qui sont des femmes qui généralement accompagnent d'autres femmes avant la naissance d'un enfant, après la naissance d'un enfant. Et maintenant, en fait, il y a même des doulas de la mort qui nous aident pour nous accompagner soit vers notre mort prochaine, si par exemple on a une maladie ou autre, ou qui nous aident à vivre le décès d'un proche. Et donc, c'est intéressant parce que normalement, c'est un métier qui accompagne plutôt le début de la vie et quelque part, c'est assez naturel de se dire aussi que c'est un métier qui puisse accompagner la fin de vie et donc répondre à cette problématique-là. On dit souvent, enfin en blague, la mort, ça fait partie de la vie, mais oui, c'est un petit peu ça. Bon, et côté culturel, est-ce qu'on a des choses qui nous rapprochent de toutes ces tendances ? Oui, et justement, on va finir sur cette tendance-là. On pourrait en citer beaucoup d'autres, mais il y en a vraiment beaucoup trop pour tout traiter aujourd'hui. Mais effectivement, on a eu aussi pas mal de productions culturelles cette année, un peu autour de la notion de fin du monde. Je pense notamment au dernier album de Beyoncé, Renaissance, que beaucoup ont associé justement à la notion d'apocalypse. Donc, un peu malgré elle, mais voilà, c'est assez intéressant de voir que les gens se le sont appropriés de cette manière-là. Je pense aussi au film Don't Look Up, pour le coup, qui était sorti en fin d'année, mais qui est un peu une nouvelle version possible de fin du monde à laquelle on n'avait pas pensé dans ce qu'on nous proposait avant. Je pense aussi au YouTuber Alter Is, qui a une chaîne en fait qui est dédiée au scénario d'anticipation et qui a sorti une vidéo très récemment sur l'apocalypse chrétienne et qui a fait plus de 172 000 vues. Donc, c'est quand même assez important. Et puis, pour finir sur une note plus douce, il y a la chanteuse Pomme qui a sorti son tout dernier album il y a peu de temps, qui s'appelle Consolation. Et elle disait elle-même qu'elle a souhaité cet album comme un câlin après la fin du monde. Et je trouve que ce concept de consolation est extrêmement intéressant dans ce climat ambiant qui est assez lourd et difficile et baigné d'écho-anxiété. parce que Consolation dans l'étymologie, c'est l'action de consoler et de soulager quelqu'un. Et voilà, je trouve que quand on parle de morale au plus bas, c'est un peu un autre territoire qu'on pourrait observer et qui est assez intéressant. Il y avait aussi la série, je ne sais plus si c'est Canal+, tu sais, sur l'effondrement avec effectivement une sorte d'anthologie avec plusieurs scénarios de fin du monde et de, voilà, d'effondrement qui était assez incroyable. Bon, on est quand même dans un podcast MédiaVecast. Comment les médias réagissent à tout ça ? Et plus généralement, comment est-ce que les marques, les entreprises épousent l'air du temps et trouvent des solutions ? Allez, maintenant, il faut qu'on soit positif un petit peu, Hélène. Oui, je dirais que les entreprises, elles réagissent beaucoup. Nécessairement, il y a eu la crise du Covid et du coup, ça a un peu poussé tout le monde à agir un peu plus. Et puis là, ça s'est accentué. Et puis, assez logiquement, en fait, nos métiers, c'est quand même aussi de prendre un peu le pouls de la société. Et donc, par effet boomerang, on est un peu obligé de réagir, en tout cas, si on a à cœur ce qui se passe autour de nous. Et en fait, cet effet boomerang, si on regarde bien, il concerne quand même pas mal les sept piliers de la RSE. Et ça invite notre secteur non seulement à communiquer sur ses engagements, mais aussi à faire de ses prises de position un véritable levier d'attraction. et on a un vrai rôle à jouer et on doit y aller sur ce sujet. Oui, la RSE, rappelons, c'est la responsabilité sociétale des entreprises. Donc là, on est en plein dedans. C'est un peu la mode, en fait. On voit tout le monde qui se positionne par rapport à ça. Alors, effet de mode ou réelle prise de conscience, d'après toi ? Est-ce que tu as vraiment l'impression que tout ça est incarné, que notamment dans les médias, mais également les marques, se sont emparées de ces sujets, de la responsabilité sociétale, ou que voilà, c'est juste un effet de mode puisqu'il faut en parler, on y va ? Moi, je serais presque tentée de dire, peu importe, parce que c'est super important et qu'il faut y aller et qu'il faut s'y mettre. Maintenant, c'est évident qu'il y en a qui le font par conviction, d'autres ou par prise de conscience, d'autres qui le font de manière plus opportuniste. Je pense quand même qu'il y a un élan un peu plus sincère, qu'il y a vraiment des marques qui ont pris le sujet à cœur. Il y en a aussi qui ont pris des engagements peut-être beaucoup plus forts que ce qu'elles avaient commencé à faire les années précédentes. Donc voilà, je suis assez optimiste et je préfère croire que les choses se passent plutôt de manière sincère. Et je crois de toute façon qu'être à la mode, ça n'a plus vraiment de sens et on n'a plus vraiment le temps pour ça. sur ce sujet de fond qui est extrêmement actuel et intemporel à la fois. Donc il faut qu'on s'y mette. Et puis de toute façon, on l'observe toujours quand ce n'est pas sincère, ça se voit et en général, ça ne passe pas trop ou en tout cas, ça ne passe plus aujourd'hui. Et du coup, quelque part, tant pis pour les marques qui le font de manière opportuniste ou complètement décorrélée de leur sujet de marque et où c'est un peu le truc qui arrive avec ces gros sabots et on ne voit pas vraiment de sens. Puisque voilà, si on porte un fruit, le fruit récolté, il a la hauteur de ce qu'on a semé. Donc voilà, s'il n'y a pas de logique, s'il n'y a pas de sens, s'il n'y a pas de sincérité, ça finit par se voir. Et en tout cas, si on prend, je trouve, l'exemple de chez nous, de Valuse, c'est quand même un engagement qui a été porté par une réelle conviction depuis plusieurs années. et je pense que ça se voit. En tout cas, toi, tu peux sûrement nous en parler mieux que moi. Bon, pour une fois, ce n'est pas promo, mais c'est juste que c'est vrai qu'on vient d'obtenir un label qui est le label Lucie 26000, qui est un label RSE super exigeant. Et effectivement, la question se pose, et c'est pour ça que ça peut être intéressant de parler de nous aussi, parce que la responsabilité sociétale, la responsabilité, c'est déjà se regarder soi-même avant de se projeter vers les autres. Et c'est vrai que la question de quels sont les engagements, quelle est la prise de conscience de nos responsabilités, elle se pose à toutes les entreprises, quelles qu'elles soient. Et évidemment, également pour une agence comme la nôtre. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui a été mené depuis une année quasiment entière avec toute l'équipe, dont on est super fiers, mais surtout qui correspond à un positionnement de l'agence et un travail de fond qui a été fait. Mais voilà, si on s'appelle Values Media, ce n'est pas pour rien, parce que les valeurs pour nous, c'est important. Si on a un baromètre qui s'appelle Value and Values, ce n'est pas pour rien, parce qu'on a travaillé autour des valeurs. Voilà, donc c'est super cohérent. Alors, je ne dis pas qu'on est un modèle absolu et que nous aussi, on s'inspire des autres. Mais en tous les cas, on est dans une démarche ultra sincère. On essaie de faire en sorte que ça passe vers l'extérieur. Et c'est vrai que ce prisme des sept grandes thématiques, des sept thématiques centrales de la RSE, peuvent peut-être être un levier pour lire le monde des marques et des entreprises. Comment ça se traduit concrètement ? Comment tu vois ça ? Il y a des exemples, en fait, tout simplement, si on reprend les sept piliers, qui nous montrent qu'il y a des choses qui bougent. Ça peut être d'un point de vue plus national ou propre à une entreprise. Par exemple, si on prend la gouvernance et l'organisation, on a tout près de chez nous, nos voisins espagnols qui expérimentent la semaine de quatre jours sur une base de 200 entreprises volontaires. Donc, c'est quand même un gros chantier. C'est un gros sujet. En France, on a Welcome to the Jungle, par exemple, qui l'a mis en place, mais aussi d'autres PME. Donc, c'est déjà peut-être un futur changement un peu structurel de notre façon de travailler, d'être organisé, etc. Il y a aussi, par exemple, assez récemment, plus de 500 chauffeurs Uber qui ont créé une coopérative pour s'affranchir des plateformes. Donc, voilà, il y en a qui prennent vraiment des sujets forts comme ça à bras-le-corps et qu'on voit. Sur la thématique des droits de l'homme, est-ce que tu as repéré quelque chose qui pourrait nous intéresser ? Donc, il y a cette thématique, gouvernance, droits de l'homme maintenant. Alors, sur les droits de l'homme, pour le plan national, par exemple, on peut penser au congé paternité, qui a été rallongé à 28 jours au lieu de 14. Donc, voilà, ça peut sembler un peu anecdotique, mais en fait, c'est carrément hyper important. Et puis, si on se compare à d'autres pays voisins, 28 jours, ce n'est pas encore si incroyable que ça, mais c'est déjà, en tout cas, un gros changement notable. Il y a aussi une autre thématique, et non des moindres, c'est que plusieurs marques, aujourd'hui, a priori, ne bénéficient plus du travail forcé des Ouïghours. Et ça, en termes de droits humains, c'est hyper important. Et ça nous concerne, nous aussi, même si c'est un sujet qui peut nous paraître un peu loin, c'est le fait que certaines marques en bénéficient, c'est extrêmement important. Donc, de prendre position là-dessus et de l'arrêter, ça l'est tout autant. Côté relations et conditions de travail, nouveau pilier, et ce que tu vois... Alors, évidemment, il y a eu la généralisation du télétravail dans beaucoup d'entreprises. Qu'est-ce que ça a changé ? Est-ce qu'il y a des initiatives qui t'ont sauté aux yeux et dont tu aimerais nous parler ? Ce qui est intéressant avec le télétravail, c'est que, finalement, les collaborateurs, il y a quelques années, étaient peut-être un peu plus dans une position, non pas de faiblesse, mais en tout cas de soumission à l'organisation de l'entreprise, là où, aujourd'hui, on voit que dans certaines entreprises, justement, c'est plutôt les collaborateurs qui sont en position de force. Donc, il y a certaines entreprises où, en fait, les patrons ont quand même accordé 100% de télétravail à tous leurs collaborateurs. Sinon, ils savaient très bien qu'ils allaient partir travailler ailleurs parce que c'est des postes, parfois, où il n'y a aucune difficulté à trouver. Donc, c'est assez intéressant de voir que le rapport de force s'est un peu modifié. Et puis, on a aussi Indite, par exemple, qui a créé le congé illimité. Donc, finalement, ils se sont rendus compte qu'en moyenne, je crois, les collaborateurs prennent plutôt 6-7 semaines de vacances par an. Ça ne va pas forcément plus loin, mais en tout cas, il y a cette possibilité. Donc, c'est assez nouveau et intéressant. Il y a Accenture aussi qui a mis en place le congé priorité personnelle de 3 mois qui permet à un collaborateur de se consacrer à un projet personnel tout en conservant 50% de son salaire brut. Et puis, il y a Orange aussi qui a signé un accord social qui prévoit un congé respiration pour ses salariés en milieu de carrière. Donc, c'est encore expérimental, mais ça leur permet de faire une pause de 3 à 12 mois tout en continuant d'être rémunérés à 70% de leur ancien salaire. Autre pilier important de la RSE, on parle de l'intérêt des consommateurs. Autrement dit, les entreprises doivent toujours penser à l'intérêt des consommateurs. Est-ce que tu as trouvé un exemple qui serait intéressant pour nous ? Oui, moi, je pense à les Opticiens Mobiles. C'est une marque qui a été lauréate du prix Goût d'économie en 2021 dans la catégorie Accès à la santé et maintien de l'autonomie. Et c'est une marque qui répond à un gros enjeu de santé publique, c'est permettre à chacun d'accéder à la santé visuelle sans se déplacer. Donc, je trouve que c'était un bel exemple à citer. On peut aussi parler de la Massif, par exemple, qui a placé l'intérêt de ses clients au cœur de ses réflexions de marque et plus récemment au cœur de sa communication. Donc, c'est aussi notable. Autre pilier, ce qu'on appelle le développement local et les communautés. Moi, je pense tout le temps à June sur ce sujet-là parce que c'est une marque qui est extrêmement engagée depuis ses débuts dans le développement du tissu local et qui mise sur des artisans, sur des PME locales qui sont reconnus en fait pour leur savoir-faire. Et au-delà de ça, en plus, c'est une marque qui est hyper engagée et qui a beaucoup œuvré pour la transparence. Voilà. Et c'est un sujet qui, de toute façon, est bénéfique à l'ensemble de notre société. Donc, je trouve que c'est vraiment un cas d'école sur ce point. Bon, évidemment, il faut qu'on parle d'environnement et c'est certainement l'un des piliers ou une des thématiques RSE qui vient à l'esprit en premier. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus sur ce pilier très important, évidemment, de la RSE sur l'environnement ? Déjà, c'est généralement le premier pilier qui est associé à la RSE quand on en parle. Et c'est un sujet d'autant plus important que c'est un peu un sujet aussi qui sous-tend tous les autres parce que prendre soin de notre environnement, c'est aussi un peu prendre soin de tout le reste. Et en plus de ça, il y a quand même le GIEC cette année, pour la première fois, qui a pointé du doigt en fait le rôle des relations publiques et de la publicité dans la crise climatique et qui les a qualifiés d'obstacles à l'action climatique. Et donc, selon eux, les entreprises des biens et des services fossiles qui sont responsables de 86% des émissions mondiales de CO2 détournent l'attention des consommateurs de l'impact climatique désastreux de leurs activités grâce à l'aide des publicitaires. Donc, c'est quand même un point qu'on est obligé de citer parce que c'est vraiment la première fois qu'ils nous souhaitent. C'est sûr que la publicité est assez attaquée ces derniers temps. On enregistre ce podcast alors qu'un arrêté, je ne sais pas sous quelle forme, un décret vient de passer, je crois, sur le fait que les panneaux lumineux de publicité devaient être éteints la nuit. C'est question de sobriété énergétique, évidemment. Mais également, oui, la publicité, la présence publicitaire, on dit qu'elle, évidemment, elle est là pour encourager le consumérisme et donc n'arrange pas la situation. Mais alors, dans ces cas-là, comment améliorer la situation ? Il y a l'UDECAM, par exemple, qui s'est doté d'un outil de mesure et de réduction de l'impact environnemental des campagnes médias. C'est un dispositif extrêmement important. Je pense que c'est via ce type d'initiative qu'on peut améliorer ou en tout cas essayer de changer les choses. Pour être super précis, l'UDECAM, déjà, c'est l'union des agences médias. Effectivement, c'est doté, est en train de se doter, pour être plus précis, d'un outil. Alors, on n'est pas les premiers. Enfin, je dis on parce qu'effectivement, c'est nous qui dirigeons la commission RSE de l'UDECAM et qu'on essaie de piloter la création de cet outil. Il y a plein d'outils qui sont apparus par différentes interprofessions pour essayer de mieux mesurer l'impact environnemental, l'impact carbone pour certains. Nous, on travaille sur l'impact environnemental. On sera amené à y revenir dans un prochain podcast. Et l'idée, effectivement, à terme, c'est de pouvoir éco-concevoir les campagnes médias et de pouvoir faire un conseil, donner un conseil, on va dire, éclairé aux annonceurs qui, eux, sont tout le temps en train de, du moins, essayent de plus en plus de mesurer leur activité. Et donc, la publicité, les plans médias ne peuvent pas s'abstraire de ça. Oui, certainement, tu as raison, le premier mouvement, c'est de commencer déjà par mesurer et ça avance. Je vais jouer aussi dans ma propre cours. Peut-être qu'une façon très intéressante aussi de réfléchir à ces enjeux RSE d'une manière générale, évidemment, en prenant en compte l'environnement, mais pas que, c'est les partenariats médias. Voilà, je prêche pour ma paroisse, pardon, mais ça a une vertu extrêmement intéressante, c'est qu'on vient s'appuyer sur des marques médias et moi, je tiens beaucoup à ça pour leur crédibilité, pour leur éthique, pour leur société des journalistes, bref, pour l'existence même de l'information libre. Voilà, la publicité, ça sert aussi à ça. Ça sert à financer, à aider au financement des médias qui ne peuvent pas reposer uniquement sur leurs lecteurs, auditeurs, téléspectateurs et ont besoin de la publicité pour ça et ça, c'est quand même super important. on parlait des différents aspects de la RSE, je crois que ça en fait vraiment partie l'information libre et voilà, à l'inverse de ce qu'on peut voir sinon chez nos amis les plateformes américaines. Voilà, peut-être pour conclure, il y a un dernier élément pour avoir fait le tour des sept piliers, des sept thématiques de la RSE, c'est ce qu'on appelle la loyauté des pratiques. Un exemple de ça peut-être ? Je trouve que l'IDK m'est particulièrement parlant sur ce sujet parce qu'en plus, c'est vraiment une coalition et c'est ça dont on a besoin sur plein de sujets, c'est aussi se dire qu'on ne peut pas forcément y arriver tout seul, qu'on ne doit pas d'ailleurs y arriver tout seul parce que ce n'est pas intéressant de faire des choses que dans son coin, il faut qu'on se mobilise tous, même si on est concurrent ou qu'on travaille dans le même secteur. Je pense que c'est important et que ça a du sens de mettre certaines choses de côté au profit d'autres et de faire avancer tout ça et qu'en plus, ce soit bénéfique pour tout le monde et pour la société. Donc, c'est quand même pas rien. Oui, c'est cette notion un peu de partie prenante qu'on pourrait reprendre. Moi, j'aime beaucoup cette expression de partie prenante et on est tous à un moment ou à un autre la partie prenante de quelqu'un d'autre et donc, si on réfléchit avec ce prisme-là, généralement, en tout cas, on essaie de prendre les bonnes décisions les uns les autres et voilà, sur la loyauté des pratiques, effectivement, cet outil de l'UDECAM, d'une interprofession, mais ça peut être d'une autre interprofession, oui, en effet, tu as raison, un super exemple de ne travaillons pas la concurrence partout, le dumping partout et essayons de travailler ensemble pour progresser. Merci beaucoup, Hélène, pour tes lumières et toutes ces tendances que tu as relevées. Merci à toi, Jérôme, c'était un plaisir. Bon, vous l'avez vu, dans ce podcast, on a voulu prendre un petit peu de hauteur par rapport aux thématiques médias habituels et on a vu, grâce à Hélène, les différentes initiatives qui étaient prises dans les entreprises mais également, bien sûr, dans le secteur de la communication des médias en s'inspirant de ce que nous enseignent les sept thématiques centrales de la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises. À nous maintenant de nous en inspirer dans notre communication, dans nos plans médias, dans nos stratégies, de façon toujours intègre, sincère. J'espère que vous n'avez pas été trop déroutés par ce podcast un petit peu hors série, on va dire. Je vous retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Vecas. D'ici là, laissez-nous des commentaires sur vos différentes plateformes de podcast préférées. Ciao ! !